Générique Souvenez-vous, c'était en juillet 2012, le président de la banque centrale européenne Mario Draghi promettait de mettre en œuvre tous les moyens possibles, whatever it takes, pour sauver l'euro. Ces moyens, ce fut notamment l'OMT, l'Outright Monetary Transaction, le mécanisme de rachat de titres publics d'État en difficulté en échange de promesses de réforme. Un mécanisme que la Bouba, la banque centrale allemande, conteste aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la Bouba reproche à la politique de la BCE, dont elle est d'ailleurs, je rappelle, le principal actionnaire ? Eh bien, c'est assez étrange, mais ce qui se passe, c'est que le président de la Bouba accuse l'OMT, mais aussi le MES, le mécanisme européen de stabilité, d'affaiblir l'esprit de réforme des États en difficulté. L'OMT, cette invention de Mario Draghi, était pourtant et est pourtant justement destinée à soutenir les États de la zone euro en difficulté, mais des États qui se sont engagés à faire des efforts. Alors, dans cette situation-là, les marchés financiers ne spéculeront pas contre eux, ils ne feront donc pas subir à ces pays des taux de refinancement insupportables pour leurs dettes qui rendraient leurs efforts de réforme absolument impossibles. Bouba contre BCE, vraiment, il faut le voir pour le croire. Mais en fait, la Bouba estime que la politique de la BCE désincite les pays en difficulté à réformer, c'est bien ça ? Mais c'est tout à fait ça. La Bouba craint derrière ça que la BCE finance à la fin des fins les États, ce qui pour elle est le plus sûr moyen d'affaiblir la monnaie, de faire repartir l'inflation, en attendant bien sûr le retour de la République de Weimar et l'hyperinflation allemande. Et pourtant, quand même, on voit que toutes les conditions ont été mises pour qu'on ne confonde pas l'OMT avec une aide d'État, et en particulier avec le quantitative easing de la Fed, où M. Bernanke achète chaque mois 85 milliards de bons du Trésor américains. Et surtout, on voit que ça a marché, on voit que les taux de refinancement de l'Espagne et de l'Italie ont diminué, parce que la BCE dispose de l'OMT, et elle dispose de l'OMT sans jusqu'à maintenant l'avoir utilisé. Oui, l'OMT, c'est donc avant tout une arme de dissuasion visée contre les marchés pour éviter que les États ne se fassent attaquer. Effectivement, c'est une arme de dissuasion massive, en quelque sorte, et elle sauve. Et elle sauve d'ailleurs sans rien coûter. La crédibilité de la BCE est telle, avec l'appui bien sûr de tous les chefs d'État et de gouvernement, que tout ceci marche. Bien sûr, bien sûr, ceci peut ne pas suffire. Mais aujourd'hui, quand même, l'OMT aide tout le monde. Et s'il faut prendre des mesures après, ce sera quand même dans une situation qui sera plus facile pour tout le monde. En fait, en remettant en cause ce mécanisme, la Bouba laisse entendre qu'elle préférerait maintenir la vulnérabilité des pays en difficulté. Mais comment expliquer au fond cette position ? Je crois que la Bouba ne va pas jusque là, mais quand même, elle est victime de son histoire et d'une vision très juridique des choses. La Banque centrale européenne, en réalité, fait un travail très compliqué, très contraint, et elle s'en sert quand même plutôt bien. L'ennuyé de l'intérieur, quand on s'appelle la Bouba, est donc quand même vraiment contre-indiqué. Alors maintenant, c'est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui juge non pas la politique de la BCE, elle n'en a pas le pouvoir, mais la participation de l'Allemagne au sauvetage de la zone euro. Alors, Jean-Paul Bethbeste, qu'espérez-vous ? Qu'attendez-vous de cette décision qui doit être rendue à l'automne prochain ? Eh bien, je crois qu'il faut souhaiter que les juges soient sages. Et d'ailleurs, les premiers messages qu'ils envoient le prouvent. Ils vont souligner que l'OMT doit s'inscrire dans des règles strictes. Ils vont reprendre ce qui a été dit par la BCE elle-même et approuvé par les chefs d'État et de gouvernement. La Cour, à la limite, pourrait se dessaisir et demander d'aller voir au-dessus la Cour de Bruxelles, mais ça, j'y crois assez peu. Et le pire, j'y crois moins encore, c'est qu'elle réduise encore la marge de manœuvre de la BCE à un moment où cette BCE doit soutenir le crédit au PME. Personne, vraiment, n'y gagnerait. Il faut donc souhaiter que la Banque Centrale Européenne sauve et que la Bouba sauve sa face, que la Cour de Caserou l'aide et surtout, surtout soutenir ensemble la zone euro. Merci Jean-Paul Bettebès. Merci de cet éclairage sur la guerre entre la Bouba et la BCE. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada